bonjour mes chers amis bienvenue sur ma chaîne la fée catherine alors nous allons faire aujourd'hui une canalisation un tirage pour le signe des versos qui a été fortement demandé parce que nous avançons dans le temps c'est le mois de décembre et vous savez bien que ça commence en décembre il ya probablement des choses que je vais vous dire qui sont déjà entamés qui ont déjà commencé qui ont déjà pris forme et qui vont continuer tout au long des semaines qui arrivent donc je voulais vous dire merci merci du fond du coeur merci d'être là toujours aussi présent et toujours plus présent merci aux nouveaux venus n'oubliez pas de vous abonner soyez les bienvenus pour les plus anciens vérifiez que vous soyez toujours abonné que vous avez bien la petite cloche de notification qui a bien été mis en place parce que youtube fait des petits tours et vous désabonne sans que vous le soyez au courant alors si j'aimais si longtemps c'est parce que je le répète et je pense que ça va être dans les dernières vidéos que je vais le dire donc encore une je pense c'est parce que je me suis qu'elle s'est cassé une côte j'ai très très mal donc je dors presque pas les nuits mais voilà j'essaie de vous faire plaisir malgré tout et d'être présente pour vous avec du retard je l'admets je l'admets je l'admets je l'admets je l'admets mais voilà donc nous allons faire lever les versos le verso voir ce qu'il en est alors par rapport aux versos alors pour ceux qui ne connaissent pas je le répète à chaque fois si je ne vous regarde pas c'est parce que je vois là 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 et d'ailleurs quand vous venez en consultation voyez bien que d'ailleurs je veux pas vous le dire vous le savez pour ceux qui viennent ils me connaissent quand je vois je fais des consultations je ne regarde pas même quand vous me parlez je suis là alors que je vous écoute mais je vois des images par rapport à ce que vous racontez et quand je suis organisation je vois des images des des mots des couleurs des formes et voilà et c'est pour ça que je regarde comme ça on va commencer alors les petits versos le premier mot qu'on m'écrit moi ça va très vite la réalisation c'est pas c'est comme ça pour les mots qu'on m'écrit c'est particulier apparemment c'est très particulier cette période est très particulière pour vous les versos mais à quel titre comment c'est comme si vous étiez divisé physiquement donc votre tête pour moi je tourne vers la droite qui est le futur pour moi les projets les souhaits les mises en place de votre donc la mise en place de vous fut de votre futur et donc de ce fait vous regardez par là c'est comme ça que c'est ma ma symbolique à moi mais l'autre côté je vois votre coeur qui est encore fort dans le présent donc ça veut dire c'est votre tête mais ça se passe pas totalement pourquoi je bouge comme ça moi ça se passe pas totalement comme prévu et donc c'est c'est pas que c'est pas comme prévu j'ai une petite voix aussi qui me parle en plus donc c'est pas comme prévu c'est à dire que il y a beaucoup de stress de tension d'incompréhension pour vous incompréhension ça veut dire que vous ne parvenez pas à maîtriser et puis il y a des réactions sans doute de certaines personnes qui font que ça ralentit vos souhaits votre vos démarches et donc voilà ça ralentit un petit peu ce que vous deviez faire vous aimeriez faire pour changer parce que vous avez un besoin énorme de changement un besoin c'est presque viscéral c'est vraiment vous avez besoin en ce moment de changement mais vous vous affirmez aussi au niveau caractère au niveau émotionnel au niveau personnalité vous affirmez le plus en plus d'une façon très diplomate vous parvenez à vous affirmer mais parce que vous voulez pas de conflit désolé en plus vous ne voulez pas être en conflit et donc comme vous voulez pas de conflit vous parvenez à quand même faire attention à vos arrières et donc vous dites les choses mais d'une façon très diplomate et ça vous réussit bien voilà on me parle aussi que vous vous tournez fort vers la spiritualité en tout cas de plus en plus il ya plein de de possibilités de messages en tout cas des interrogations par rapport à d'autres approches de la vie autrement vous approchez vous touchez vous ressentez les choses d'une façon différente et vous savez qu'il ya un monde moi j'appelle ça pas vraiment parallèle mais parce que c'est pas toujours parallèle c'est vraiment monde à pas qui nous entoure et qui nous porte aussi et à partir du moment on est conscient de ça c'est c'est beaucoup plus facile à vivre c'est beaucoup plus magique pour par certains moments bien entendu voilà alors on me monte les pieds les berceaux monte les pieds besoin de mettre ses pieds dans l'eau est ce que c'est nager est ce que c'est d'aller sur la plage je vois pas la plage là je vois juste un petit peu mais pas assez comme si vous aviez froid vous avez besoin de réchauffer les pieds ou quelque chose comme ça au niveau des pieds il ya des pieds les pieds les pieds voilà les orteils et puis on parle aussi c'est assez par rapport à une direction la direction à prendre quelle direction prendre pour vous vous savez en fait vous savez la direction ce qui bloque en fait c'est vraiment certains éléments des paramètres extérieurs on pourrait même presque donné comme comme synonyme de parasites en clair je vais essayer d'être plus clair possible par exemple par rapport à un emprunt par rapport à un changement professionnel par rapport à une décision sentimentale il ya des éléments genre par exemple par exemple pas genre des amis qui viennent qui qui donne un avis qui qui ou qui font des comment dire des obstructions par rapport à ce que vous avez envie de bouger si c'est la banque c'est par rapport quand je dis pas je vais terminer par rapport sentimentale par exemple ils sont là à donner leur avis à dire moi je ferai ça moi je ferai c'est pour toi ou écoute bien vérifier alors que vous voulez simplement être prendre votre décision tout seul ou toute seule et vous n'avez pas besoin des autres ils sont là et donc vous prenez votre décision et c'est pour ça qu'au départ je vous ai dit que vous allez vous pouvez mettre les choses en place et être très clair et c'est tout nouveau ça aussi de pouvoir être beaucoup plus clair et catégorique alors que vous avez du caractère attention à les versos c'est pas ça que je dis je dis simplement que maintenant vous avez pris une autre façon de le faire voilà alors quand c'est professionnel il ya des il ya des conflits aussi en interne il ya des changements parce que il ya une ambiance très particulière pour l'instant c'est général c'est global et donc nous devons pouvoir soit contourner ces tensions soit de faire face mais d'une façon de nouveau vous venez de prouver que vous êtes très capable de le faire d'être très diplomate et d'être dans dans une intelligence émotionnelle un petit peu différent de ce que vous aviez et que vous connaissez vous connaissez entendez que vous aviez en vous et que vous parvenez pas toujours à maîtriser parce que vous êtes des fois assez direct quand il faut il faut mais si c'est pas vous revenez vraiment à gérer vos émotions et donc votre intelligence émotionnelle commence à se développer de plus en plus et vous parvenez à maîtriser vraiment de mieux en mieux ce cet aspect là de votre personnalité et donc moi je vois que au niveau professionnel vous allez avoir des décisions à prendre de nouveau il ya une sorte de des fois d'affrontements entre une hiérarchie collègue parce qu'il ya des tensions je vous dis c'est assez global les gens c'est pas des fêtes au lieu de se détendre tout va bien il ya ces fameux médias qui nous pollue un peu l'atmosphère même si vous n'écoutez pas les informations même si vous n'êtes pas présent par rapport à ce qui se passe dans le monde on le ressent parce que on a un contact on a une vie sociale donc d'office on voit la réaction des gens c'est pour ça que c'est très important de garder le sourire de d'essayer en tout cas un maximum d'être dans dans le calme dans la douceur parce que moi des fois dans le métro je vois des gens que j'ai cogné peut-être qu'ils m'ont cogné sans l'esprit parce que on y va il faut aller travailler il faut y aller ou bien parce qu'on a quelque chose d'urgence à faire moi je leur souris toujours je suis oh pardon je vous avais pas vu mais toujours avec un grand sourire et ça attention tombe très vite parce que je sais que ça peut monter très vite et je vais pas pour pas que la tension monte c'est parce que c'est ma nature et je suis toujours étonnée de la gentillesse à l'heure des gens vraiment c'est incroyable donc voilà tout ça pour vous dire ça alors il ya des choses qui vont vraiment bouger pour vous mais vraiment ce que je vois c'est comme si tout ça la gorge tout cette partie là c'est pas la forme pour vous vous êtes pas trop quelque chose qui va pas donc vous êtes un peu tourné je vais pas trop le faire parce que ça me fait mal de vous tourner un petit peu ce côté là vers donc un souhait de bouger mais c'est comme si vous étiez bloqué et votre le pas du corps reste droit et donc pour moi ce qui veut dire que vous ne perdez pas de vue ce que vous avez envie de mettre en place dans vos projets voilà est ce qu'ils vont se réaliser tout va se réaliser waouh non ce que je veux dire par là la vie est incroyable je vous garantis qu'elle est vraiment incroyable alors je dis pas que moi j'ai facile tout le temps c'est pas ça que je dis je dis pas que je fais ça je réussis pas du tout ce que je dis simplement c'est que si on parvient à savoir qu'il ya moyen de coup si vous croyez en ce que vous voulez si vous croyez que vous vous êtes vous avez une force en vous et vous l'avez vous pouvez changer beaucoup de choses dans votre vie je vous assure que c'est vrai vous êtes garanti il ya aussi on n'est pas tout seul sur terre et heureusement et on a aussi d'où on doit comme on dit à bruxelles faire avec les gens qui nous entourent et du coup développer comme vous le faites superbement bien votre intelligence émotionnelle votre diplomatie dans la communication votre force votre ténacité pour pouvoir y arriver et votre intelligence intellectuelle aussi pour mettre des choses en place mais c'est un peu endormi quand on ne doit pas faire d'effort quand tout nous arrive comme ça on ne fait pas d'effort tandis que là bien d'apprendre nous et on a tellement une satisfaction et on se sent tellement bien lorsqu'on y arrive et vous allez y arriver d'accord et je suis sûre que pour moi professionnellement quand je vois c'est pour ça que je viens parce que c'est plein c'est dans plein d'éléments que vous avez besoin de bouger et même vous allez partir quelques jours un jour deux jours enfin voilà vous avez besoin de vous aérer et de faire autre chose et de penser à autre chose et verso et et moi je vois un conflit une communication un petit peu on va dire perturbé avec des collègues avec des personnes qui ont une autorité vous allez faire face vous allez faire face pourquoi parce qu'il y a une espèce de séparation entre vous et l'autre personne ou les autres personnes parce qu'il n'y a pas qu'une personne parfois et donc cette session ça veut dire que il n'y a pas un affrontement un affrontement immédiat et s est assez agressif c'est plutôt une certaine distance mais vous montrer comme ça vous montrer qui vous êtes et c'est la paix quoi juste vous voulez juste la paix parce que vous devez avancer c'est ça qu'on montre vous devez avancer pour arriver à ce que vous voulez pour votre vie et il y a certaines personnes ou certains événements qui vous avez cette impression qui vous empêche d'avancer ils sont là aussi pour vous montrer des choses moi aussi quand je rencontre des gens et je me dis mais pourquoi je les rencontre pourquoi je les vois pourquoi est ce que je m'attendais pas telle ou telle réaction ayant finalement c'est pour moi aussi réfléchir et travailler sur moi comprendre et c'est un peu fatiguant quand on vous dit toujours qu'est-ce que tu vas comprendre de telle ou telle réaction et pourtant et pourtant c'est vraiment important oui oui un déplacement pour vous un besoin de déplacement ça peut être même à l'intérieur du pays mais c'est un besoin de quitter un peu votre foyer et d'aller un petit peu ailleurs même si c'est une journée complète même si c'est deux jours mais c'est un besoin de bouger vraiment besoin et les jambes ça c'est ça va être le bassin et les jambes pour vous à maîtriser à contrôler à surveiller à à drloter il y a des décisions importantes à faire c'est ça en fait c'est ça votre souci c'est de savoir quelle direction prendre il y a des choix il y a deux choix est ce que je prends telle ou telle décision est ce que je me lance maintenant dans ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel est ce que je change de mutation à ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que j'ai envie de faire et pourtant on s'accroche à ce qu'on connaît moi je dis lancez vous évidemment préparer vos arrières et prêt évidemment ni soyez connectés ça c'est vraiment important parce que là vous avez des informations qui arrivent pour vous également vous êtes capable de les entendre il ya les finances qui vient de tomber la carte des finances vous attendez des nouvelles d'argent vous attendez des nouvelles par rapport à un prêt est ce que vous attendez des nouvelles par rapport à une augmentation les augmentations je ne sens pas trop en général mais est ce que c'est des nouvelles parce que les nouvelles sont excellentes les nouvelles viennent je voulais montrer d'argent nouvelle qui viennent vers vous c'est les nouvelles que vous attendez arrivent vers vous cette trêve de la chance même dans votre couple il ya besoin de paix il ya besoin de qu'on vous laisse respirer un petit peu et certains couples ils vont vous allez prendre une décision avant la fin d'année et vous avez un petit peu c'est à votre casse ou c'est à votre morale c'est un petit peu un peu on dire un peu tristounet pour l'instant je sais qu'il n'y a pas le bon temps je sais que dans certains endroits c'est un peu compliqué mais je le sais tout ça continue à avoir des projets continue à avancer parce que les choses vont être bonnes pour vous continuer les versos des discussions il y aura des nouvelles il y aura des des projets il faut toujours avoir des projets même quand on se dit moi j'en ai assez ou je n'ai plus envie il faut continuer vraiment et lors il ya différents types de projets il ya des projets à long terme à court terme il ya des projets c'est pas toujours ce qu'on ici sur terre on appelle grandiose un changement radical de votre vie alors que vous allez vraiment avancer mais c'est vous c'est comme si vous deviez aller palier par palier d'accord mais c'est aussi des projets simplement de travailler sur soi mais j'aime pas ce travail de se comprendre mieux et de d'être plus apaisé pour pouvoir mieux accepter des fois la dureté de la vie ou ou certains blocages voilà il y en a certaines personnes qui se sentent très très seul parmi les versos et bien cette force faut se trouver en vous d'accord et aussi vous allez rappe recommencer à étudier on me marque le mot étudier mais je dirais plutôt à avoir plaisir à apprendre plaisir à vous ouvrir sur un nouveau monde aussi et ce nouveau monde c'est vraiment le côté spirituel et c'est voyager en fait aussi avec votre esprit et ce qui va vous permettre aussi de d'être plus léger ou légère dans dans des décisions aussi vous allez pouvoir changer mais ça bloque un petit peu pour le mois de décembre mais lâchez rien d'accord les choses vont se mettre en place attendez un petit peu quelques semaines mais pour qu'on dit pour que tout s'ouvre un peu plus et quand j'ai dit d'attendre c'est de continuer à mettre les choses en place de continuer à avoir le sourire et de continuer surtout d'y croire d'accord les événements vont quand même s'annoncer donc ce que je vous ai dit par rapport aux professionnels ça se passe maintenant c'est pas vous qui décidez ça se passe maintenant ce que vous pouvez décider c'est de calmer les choses vous avez demandé une mutation ça va se faire vous voulez changer là ça va mettre un peu plus de temps si vous voulez lâcher votre travail pour mettre votre entreprise en place ça va se faire mais décembre va être un mois de réflexion de vous avez peaufiner ce que vous avez mis en place que vous allez mettre en place d'accord ça va être plus calme d'accord mais c'est positif il faut d'avoir parfois pouvoir se poser un petit peu et et attendre que les événements arrivent aussi vers vous ouais il ya une période quand même compliqué par rapport à des personnes qui vous entourent mais des fois c'est avec un enfant je crois qu'il ya un souci avec un enfant par rapport aux études il ya un changement vous voulez faire au niveau des écoles voilà et ceux qui ont eu difficile d'avoir un enfant parce qu'ils veulent se marquer ici il ya des possibilités le changement de maison c'est pas tout de suite sera plus tard mais pas maintenant pas encore pas en décembre pour certains pas pour tout le monde je vous explique alors ces deux choses c'est au niveau sentimental il ya une rencontre pour quelqu'un j'étais assez étonné parce que vous êtes tellement occupé les versos dans votre tête que ça va être là et vous n'allez même pas vous rendre compte en tout cas c'est sûr ça se prépare au mois de décembre ça se met en place et un comment expliquer certains coups vont vous prendre des décisions certains et pas tous évidemment mais dans certains certains versos qui sont en couple vont prendre une décision de rester ou pas avec leur conjoint conjointe parce qu'ils ont besoin de de bouger parce qu'en fait il faut pas obliger dans une relation il faut la nourrir et dans certains coups vous êtes tellement occupé que vous avez oublié des fois de nourrir votre votre couple c'est important pourtant niveau professionnel ça s'arrange vraiment 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 ça c'est bien donc ça se confirme à ce que je dis c'est ça qui me plaît en fait c'est que en fait ce qui vous perturbe pour l'instant les versos c'est surtout par rapport à l'extérieur c'est par rapport à des personnes extérieures c'est à dire c'est pas vous en tant que personnes qui qui avez des difficultés qui se sentent vous sentez pas bien parce que vous avez l'impression que c'est l'extérieur qui vous bloquent et c'est l'extérieur que ce soit des des personnes que ce soit des événements que ce soit c'est pas vos émotions qui font que vous vous posez plein de questions c'est surtout par rapport aux autres que qui vous interpellent qui vous bloquent et donc c'est pour ça que vous devez essayer de faire un autre travail dans un dans l'autre sens et vous dire tout simplement que c'est vous qui avez la force et que ça c'est juste pour vous montrer comment réagir et vous avez cette possibilité de par rapport au conflit professionnel vous allez pouvoir mettre halte à ça mais il y aura quand même des termes une formeuse discussion d'accord ça peut être qu'un un responsable ou une responsable d'accord si c'est au niveau du couple aussi vous voyez vous avez l'impression que c'est les autres c'est pas vous mais les autres vont vous apprendre aussi comment réagir et comment avancer et c'est comme ça qu'il faut le voir pour moi oui ça va je crois que c'était sur mon micro mais boule d'oreille très discrète vous comprenez c'est par rapport aux autres c'est en plus les autres tout ce qui va arriver et ce qui arrive maintenant c'est en plus pour vous et c'est pas négatif et c'est pas un blocage et c'est pas pour vous dire que rien ne va pour vous bien au contraire ce sont des signes les choses avancent et ceux qui sont en cours et qui vont décider de se séparer c'est aussi en plus pour moi ma façon de voir les choses on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec quelqu'un avec la même personne parce qu'on a un temps avec chacun en tant qu'âme c'est comme ça que je vois les choses on a un contrat on a pris une décision de d'évoluer ensemble pendant un certain temps et après on a chacun son chemin voilà et on n'est pas obligé de rester tout le temps avec la même personne c'est ma vision des choses d'accord ma voix est petite parce que je suis très fatiguée elle est faible parce que je suis très fatiguée et donc je m'en excuse d'avance ça va donc je vais tirer les cartes des fées j'adore que j'adore une fois une amie me la oh une fois ça allait bien ça serait trop ça c'est bruxellois une fois c'est une amie qui m'a offert ce jeu j'avais mis sur le côté parce que je ne comprenais pas trop je ne l'avais pas trop intégré puis d'un coup j'ai eu un déclic comme quoi la vie c'est ça c'est des déclics ce sont des déclics qui arrivent et on s'est dit mais ça fait longtemps que je l'ai et je n'ai jamais pensé à savoir que c'était finalement magique voilà c'est poussière d'étoiles regardez comme c'est joli on peut voir alors c'est exactement ce que je voulais dire ah je suis trop contente c'est promonition c'est communication galactique c'est début et fin ça veut dire que vous allez de plus en plus avoir des messages vous allez de plus en plus aller vers la spiritualité et je vous assure de plus en plus de personnes vont aller dans ce sens là ça va être un monde différent de ce qu'on connait on va pouvoir communiquer je suis sûre par télépathie je suis sûre qu'on va pouvoir faire plein de choses incroyables et vous allez avoir cette possibilité et vous avez cette possibilité de plus en plus de pouvoir déjà réagir par vos émotions différemment de ce que vous faites d'habitude et surtout avoir de plus en plus des informations qui vont venir d'une façon très particulière par vos pensées par des signes par des images vous allez voir ça va vous aider autrefois innocente on va parce qu'on va voilà si vous voulez savoir des choses si vous voulez avancer dans votre vie si vous voulez évoluer si vous avez envie de de comprendre il faut un changement aussi donc c'est ce que je vous ai dit au début c'est génial moi j'adore c'est qu'en fait vous devez vous allez commencer à changer dans votre façon de de percevoir percevoir les autres de percevoir les événements de de les accepter de pouvoir réagir par rapport à tout ça et vous n'allez pas les prendre personnellement et donc ils disent ici très bien la connaissance implique le changement donc vous devez être dans le changement et vous êtes dans le changement mais ça va être aussi au niveau spirituel mais physique voilà et physique c'est pas esthétique c'est une phase physique ça veut dire avec des personnes avec ce qui se passe sur terre voilà au niveau spirituel et par rapport à ce qui se passe sur terre c'est pour ça que je dis physique des fois je dis toujours sur terre sur terre comme si je ne faisais pas partie de ce monde et j'en fais partie mais c'est comme si je n'en faisais pas partie c'est comme chaque fois que je dis mais sur terre comme si des fois je me dédoublais le cadeau mes versos magnifiques magnifiques c'est ce que je vous dis croissance potentielle nourriture de l'âme vous évoluez mes versos vous allez vers de l'avant vous allez vers vers un autre monde mais c'est le monde spirituel qui va vous apporter une force et une sérénité et une puissance aussi les énergies sont tellement magiques et vous allez voir ce qu'on peut faire avec nos pensées des fois on est capable de beaucoup de choses waouh je suis vraiment contente pour vous les versos vraiment voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir je vous remercie infiniment pour votre patience j'ai mon petit bracelet Ho'oponopono vous connaissez on ajoutait juste une phrase je m'aime normalement il n'y a pas cette phrase là mais c'est je m'aime désolé pardon merci je t'aime ça me porte confiance j'aime bien cette phrase même si c'est pas très français mais j'aime bien ça me porte confiance j'aime bien changer les mots j'aime bien changer les phrases ça veut dire que c'est aller voir Ho'oponopono aller voir ce que ça veut dire aller voir la force de cette phrase de ces mots c'est très puissant et c'est pour vous les versos je vous le dis je vous les offre voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt likez aussi les partagez bisous